Aujourd'hui, 32 écoles ont participé à la troisième édition de The Great Debaters. Inspirée du film américain portant le même nom, The Great Debaters invite les jeunes marocains à participer à des débats rigoureux. Pas à face, deux candidats engagent une discussion sur un thème choisi parmi de multiples sujets. Économie, politique, langue, religion, art, toutes les thématiques sont au menu pour être partagées les meilleures. Découvrons ensemble les objectifs de cette journée particulière. Au maximum possible, la souffrance de l'animal, la souffrance du rhum, du moustique qu'on veut injecter. C'est bien pour améliorer la société de jeunesse parce que dans ces débats, on tient vraiment des idées importantes, des idées qui vont nous permettre de construire un monde meilleur. Et on apprend à raisonner en fait. Parce que pour défendre une position, il faut d'abord critiquer l'adversaire. Donc ça nous ouvre les horizons, ça permet vraiment au futur lauréat de savoir prendre une position et de s'appuyer sur des exemples précis. Les élèves ont essayé de parler avec liberté, avec stratégie, ils ont fait de leur mieux. Et honnêtement, j'ai assisté à deux matchs où on se croyait finalement au Parlement français, où les candidats s'exprimaient avec talent et avec qualité. Un discours concis, clair et cohérent. Je pense que ce débat est très important parce qu'il nous permet de prendre la parole devant un public, d'affronter ce traque qui nous possède et qui nous empêche de nous exprimer comme il se doit. Deux, on apprend à faire une argumentation constructive. Trois, on apprend en général à communiquer. Après chaque séance, les jurés se rassemblent pour décider quelle école va se qualifier. C'est pour favoriser ce genre d'activité chez les candidats. Donc, comme vous l'avez remarqué, il y a pas mal d'écoles d'ingénieurs qui ont participé aujourd'hui. Ça, c'est un bon signe, en fait, pour nous en tant qu'institut d'accueil. Et donc, voilà, débattre des sujets, ça permettrait toujours à l'ingénieur de sortir de sa spécialité, pouvoir faire valoir son profil, débattre des sujets d'actualité, pas uniquement des sujets de spécialité. Et bien sûr, comme on le sait, par la suite, ils vont devoir intégrer le monde professionnel. Donc, c'est une occasion de faire valoir leur profil, de se vendre. Et voilà, ça favorise chez eux la capacité, justement, d'argumenter, de participer dans des événements pareils. Et donc, voilà, ça ne pourrait qu'être bénéfique pour l'ingénieur. Sam Moussaoui, responsable de la composante jeunesse au sein du programme SANAD. Le programme SANAD, dans sa philosophie, c'est un programme société civile et débat public. Donc, alors, le principe, donc, de ce Great Debaters, c'est le débat, c'est le dialogue. Et le deuxième élément, c'est qu'entre jeunes, et ce sont les deux éléments qui nous ont attirés en tant que programme pour soutenir cette initiative. pour apporter, contribuer dans cette culture de débat, de dialogue, et en même temps, valoriser cette jeunesse, pleine d'énergie, pleine d'idées, pleine de motivation, donc à s'affirmer davantage. ... ... ... le « Greatest Debateur Monopo 2011 » à l'UNCG3. Applaudissements. 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 Le collet est terminé. On est très contents parce que c'était une réussite. Et nos candidats se sont montrés très motivés. Ça nous a permis de s'instruire davantage. On a appris beaucoup de choses. Et donc voilà, on est contents de voir le fruit de tout ce qui a été fait auparavant. Et là, voilà. Et je tiens à féliciter l'équipe de l'ESG qui était vraiment à la hauteur. Voilà. C'est un grand honneur de rencontrer le futur gouvernement de notre pays, la future opposition. Et c'est un grand honneur de trouver un Maroc nouveau, des jeunes qui sont sympas, qui savent manipuler l'art de la parole, l'art de dialogue, comment convaincre autrui. Et au niveau de la diplomatie non officielle, on peut dire que ces futurs jeunes peuvent jouer un rôle extrêmement intéressant au niveau des institutions aussi bien nationales qu'internationales. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Ce serait un plaisir. C'est un plaisir. Merci.